Musique Et salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de We Were Here Forever. Salut Irlango ! Salut Clars ! Alors, viens passer ta semaine devant cette orgue musicale. Ouais, ouais, ça commence à faire loin, rester ici, quand même. Un poil. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ? La musique vous guidera jusqu'à chez vous. Ah, moi, vu que je l'ai en français, il me dit qu'il me guidera jusqu'à la maison. Mais c'est dans le même ordre d'idée. Musique vous guidera jusqu'à la maison. On peut pas passer derrière. Donc la musique nous guidera jusqu'à la maison. La maison, elle est où ? Oui, un treuil, oui. Jusqu'en haut, s'il te plaît ? Ouais, j'ai bougé la caméra. Ok, j'suis en haut. Du coup, bien sûr, on va bouger la caméra. Le curseur n'étant plus sur la roue, j'ai arrêté de tourner. Par contre, juste au moment où tu utilisais le treuil, j'ai vu qu'il y avait un bras qui traînait par terre devant un des sièges. Ouais, je l'avais vu, ouais. Ah, certainement un faux. Certainement. Ah bah bien sûr, si c'était un vrai, je tomberais dans les pommes. Ah, c'est un faux. Pourquoi faut-il que nous nous séparions ? Nous sommes deux. Nous allons donc faire trois groupes de un. Et bien sûr. Dans les énigmes, moi je suis toujours le meilleur en maths. Indeed. Euh, bon, moi en haut, j'ai une petite coursive, il y a des lits, il y a une espèce de petite salle d'études, il y a des bouquins, il y a des trucs, il y a des machins qui traînent partout. Mais rien d'intéressant pour l'instant. Ben, moi aussi je fais le tour, euh, je trouve pas grand-chose. Il y a juste les rangées de sièges avec leurs symboles respectifs. Et l'orgue. Vu que j'étais déjà en haut dans une énigme précédente, tu... tu veux qu'on échange ? Ah ouais, je suis pas contre. Vas-y, fais-moi monter l'ascenseur. Vas-y, fais-moi descendre l'ascenseur. Et puis après tout, à ce stade, Ariane nous interdit d'interchanger. Absolument. Mais pour l'instant, j'ai rien vu de... trop bon. Euh, je suis en haut, tu peux relâcher. Ok. Bon après j'ai pas dépassé la moitié de l'arche qu'on peut traverser. Il y avait... il y avait l'air d'avoir des trucs intéressants sur le bureau, mais rien d'interactif. Donc je suis pas convaincu. Ouais, je pense pas non plus que ce soit à voir avec l'énigme. Devant chaque siège, il y a des symboles. Et puis sur certains sièges, il y a aussi un drap avec un symbole particulier. T'as pas le symbole d'un seau qui se déverse par terre ? Un marteau avec une équerre. Qui se croise, on dirait le marteau de la faucille. Et deux engrenages. Alors, le marteau équerre, oui. Deux engrenages, je sais pas. Il y a un truc... Ah tiens, il y a un autre marteau avec une équerre. Il y a un autre seau. Et... Ouais, les engrenages... Bon, il y a plein de symboles qui sont... Je crois qu'ils se répètent. Attends. Euh, il y a des paires. J'ai l'impression que c'est plutôt qu'il y a des paires par paires de sièges. Et les engrenages... Par contre, moi j'en vois trois. Trois, deux. Ah non, je dis ça parce que j'en ai pas ici. Rien à voir. Non, je déconne. Euh, non, non. En fait, j'ai un parchemin où ils sont dessus, mais je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est plus de l'illustration. Il y a une pièce adjacente au coursif. Je vais aller regarder un peu dedans. Ah... Ah ouais. Là, ça me paraît beaucoup plus interactif. Bah moi... Bon, t'as déjà fait un peu le tour toi-même. Mais... Euh... Il y a absolument rien que je peux utiliser. Alors... J'ai... Trois... Euh... On dirait des espèces de... Comment dire ? Des terrariums. Des aquariums. Des boîtes... Genre de... De caisses... Euh... Avec euh... Avec euh... Des vitres devant. Des vitrines. Voilà. Des vitrines. Et sur le montant des vitrines, il y en a une. C'est une espèce d'alambic ou un... Une espèce d'ustensile à... À faire chauffer euh... Euh... De chimie. On va dire euh... Une fiole de chimie. Et l'autre, c'est un seau qui se déverse par terre. Tu as... Ces objets ? Ou ce sont des symboles ? C'est des symboles. Mais là... J'ai plus l'impression que c'est bien... Bien mis en avant en fait. Euh... Par exemple euh... Pour le... L'alambic. On va appeler ça comme ça. Euh... J'ai deux... J'ai deux personnes. On va dire des silhouettes... C'est des... Des bustes. Avec des perruques et des accessoires de... Pour les habiller. J'en ai deux pour l'alambic. Trois pour le seau. Est-ce que tu retrouves deux fois l'alambic et... Trois fois le seau par exemple ? S'ils se répètent ? Les symboles ? Alors euh... Ils se répètent. Un... Donc il y a un alambic. Deux alambics. Deux alambics. J'ai eu un peu de conneries. Et tu m'avais demandé les seaux. Un. Deux. Deux. Trois. Ok pour l'instant c'est pas mal. Ensuite j'ai comme une grille avec des portraits. Et là j'ai un message. Lorsque toutes les personnes présentes sont correctement assises, la cérémonie commence. Bon bah... Envoie moi les bonhommes que je les assoie. Ce sera vite fait. Et pour cela j'aimerais bien ouvrir la grille afin d'y accéder. J'ai un levier, je vais essayer de tirer pour voir. Ahah. Ah bah écoute tu m'as ouvert une porte. Ah ah ah. Très bien. Tu me vois ? Euh pas depuis la salle où je suis, je reviens au niveau des coursives. ouais hello donc la porte que tu as ouverte est juste là donc je vais être en dessous de toi je te le confirme ouais comme d'hab je bip une fois avec le voyant qui s'allume une fois ça signifie que j'ai compris eh ben je pense que j'ai des mannequins tu es non je te vois pas au dessus par contre je t'entends marcher il y a un bouquin avec comme il ya un truc d'écrit dedans c'est les codes de conduite les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc ne vous asseyez que dans les espaces que votre guilde a payé et il ya une petite note à côté nous avons besoin d'oreilles partout ne vous asseyez jamais derrière ou devant un autre membre de la résistance lol ok d'accord tu m'en diras t'en alors qui sont les membres de la résistance déjà mais qui sont les membres des guildes bon je vais donc il ya trois rangées de deux bancs et sur chaque banc peut mettre deux personnes donc là ça fait 4 8 12 et j'ai ouais j'en ai 12 j'ai 12 mannequins 12 pantins à placer sachant qu'il y en a les deux bancs de devant ont des toges violettes sur la deuxième rangée il y en a un seul qui a une toge rouge tous les autres sont des toges blanches grise oui en effet dans les violets les violets c'est peut-être ceux qui vont être le plus simple à placer ça ressemble à une toque de pape et j'ai quatre pantins qui sont justement avec une toque de pape violette alors j'ai quelques informations en plus des indices qui ont été donnés par exemple j'ai une neuse un pape qui se trouve entre un pantin qui a la coupe de tintin et avec juste un oeilleton tu sais une monocle et de l'autre côté des cheveux féminins qui sont coiffés en bouclets de vers l'arrière avec un noeud dans les cheveux c'est un c'est tintin qui a un noeud dans les cheveux alors non il ya tintin qui a un monocle et l'autre c'est un personnage féminin qui a un noeud dans les cheveux cheveux gris pour moi ils ont tous la même couleur c'est un peu blanc gris blanc comme ça mais ils ont tous la même couleur ouais non tous ceux qui n'ont pas de chapeau ont les cheveux gris donc c'est pas c'est pas c'est pas une question pertinente ok le pape en question qui se trouve entre les deux il a une barbiche une barbe pointue ok donc je vois de qui tu parles je vois les trois de qui tu parles mais après je sais pas trop exactement quoi en faire par contre je vais te laisser la parole trois secondes mais j'ai encore l'une ou l'autre information à te donner ok juste pour info quand moi ils sont en train de me regarder donc moi quand je les regarde à gauche et à tintin au milieu le pape la fille avec le le noeud à droite et ces trois là ont le symbole du saut qui se déverse ok ok très bien super donc j'ai un espèce de parchemin je vois vraiment pas ce que c'est censé donner comme indice mais je vais quand même essayer de te décrire est ce que tu as on va commencer par ça est ce que tu as un espèce de symbole qui ressemble à un noeud papillon jaune avec un bec vers le bas j'ai pas ça dans le coin d'accord mais bon ce symbole est répété un peu partout donc pareil je suis pas sûr qui donne un indice mais bref donc il ya cette espèce de noeud papillon avec le nez qui est qui est dessiné au dessus du symbole donc je pense des différentes des différentes guildes il ya il ya une guilde la guilde des des marteaux des marteaux équerres qui est entouré de rouge avec un personnage l'ombre d'un personnage un point d'interrogation puis il ya l'alambic avec pareil le personnage de point d'interrogation le ne pape au dessus mais cette fois ci c'est en ça avec un halo bleu la guilde a tiens si non finalement il ya un indice il ya la guilde des des engrenages cette fois se trouve sous un sur un fond vert mais le personnage avec le point d'interrogation l'ombre du personnage porte des vêtements de pape en tout cas ça y ressemble et dernière chose c'est le seau qui se déverse qui est jaune mais pareil avec juste une d'accord jaune et les papes sont violets c'est ça ouais mais ouais non j'avais pensé que ça donnerait l'indication que les papes font partie de la guilde des engrenages mais les engrenages bon je vais vérifier combien il y en a je pense pas qu'il y en a quatre vu d'ici je dirais qu'il y en a trois exact et celui et là il y en a un à qui il manque un bras et je crois que oui là j'ai un pantin à qui il manque un bras donc je pense que lui va falloir l'asseoir ici au moins c'est un bon début ensuite j'ai autre chose qui doit donner un indice sur qui est membre de la famille royale dans un espèce de dans une vitrine un peu comme comme tu as probablement en haut j'ai quatre quatre têtes de pantins qui sont posés enfin très en bois donc c'est pas super détaillé et sur cette vitrine il ya le logo de la couronne donc sur ces quatre pantins enfin quatre têtes de pantins il y en a une qui est rousse avec un chapeau vert un qui a une barbe en pointe des cheveux ah mince il a les la barbe qui qui descend des pattes comment en pattes je sais plus comment ça s'appelle sur le les joues c'est ça des roues flaquettes voilà c'est ça donc il a la barbe en pic avec des roues flaquettes et il a une couronne ensuite il ya une dame à côté avec un espèce de chignon avec une couronne et le dernier est renversé donc voilà ok il ya en revanche tu peux déjà peut-être installer les niveaux des papes le deuxième celui qui a la barbe en pointe tu peux l'installer sur le le fauteuil avec les toges roses où il ya un seau dessus le seau qui se déverse par terre non ça va pas pouvoir être faisable je crois ah non 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 c'est bon c'est bon c'est les hommes les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc je croyais qu'il fallait qu'il y ait un homme et une femme par banc mais non là c'est deux hommes donc si c'est valide ensuite il ya un pape pour le symbole de l'alchimie c'est une femme et elle a des bouclettes qui sont tournées vers l'extérieur deux bouclettes de chaque côté de la tête quatre bouclettes oui je l'ai symbole de l'alambic le troisième je l'ai pas en revanche sinon j'ai deux personnes qui sont assis sur des dans la vitrine ils sont assis sur des toges grises j'ai deux hommes ok moi j'ai encore une dernière information donc j'ai une deuxième vitrine mais cette fois le logo de la vitrine est brûlé celui du drapeau il est déchiré donc j'ai du mal à voir ce que c'est sincèrement ça ressemble peut-être à une espèce de couronne mais bombée mais je sais pas et donc là encore j'ai trois personnages enfin j'ai quatre personnages ainsi celui qui est disparu à un indice quand même bon je sais pas si ça vaut vraiment un coup de te les décrire mais on va quand même le faire il y en a un qui est dégarni du haut du crâne donc il a juste les cheveux sur les côtés et il a un monocle sur l'oeil gauche il a des roues flaquettes ah oui effectivement vu de profil on dirait bien qu'il a des roues flaquettes ok lui va sur une toche blanche d'accord le deuxième il manque la tête mais par contre il a une toche de pape enfin le vêtement violet le troisième il a un petit chapeau et une belle moustache façon tu regardais cubitus c'est sémaphore non mais est ce qu'il a aussi une barbe pointue comme l'autre pape non juste la moustache et la dernière un grand chapeau vert et à les rousses avec les cheveux un peu en bataille brune ou blonde avec les cheveux en bataille parce que j'ai vrai que j'ai aussi défaut des portraits en fait même si pour l'instant je peux rien en faire de ces portraits rousse ah oui tu me l'avais dit en plus en effet mais attend qu'est ce qui a à oui non merde nous avons besoin d'oreilles partout ne vous asseyez jamais derrière devant un autre membre de la résistance et finalement le sur ça sur cette note il ya l'espèce de nœud papillon que j'essaie de te décrire tout à l'heure donc je pense que les membres de la résistance c'est ceux qui ont un nœud pape enfin ce symbole est ce que le nœud pape il se trouve derrière les fauteuils y'a des on dirait des nœuds pape en fer c'est ce symbole mais il est inversé par rapport au symbole qu'est sur les différentes les différents dessins ok parce que le problème c'est que sauf erreur de ma part tous les sièges en ont tu as tout à fait raison je vais en placer un au pif tu as placé lequel rousse avec je crois même que c'était celle que je te décrivais tout à l'heure ouais la rousse avec les cheveux en bataille et le chapeau vert ok toi tu as d'autres infos pour savoir qui correspond à quelle guilde moi j'ai un seul à l'alambic qui reste c'est une femme avec un chignon ouais ouais il y a guère qu'elle ouais elle va où à l'alambic à l'ambic c'est tout ce que je sais il n'y en a qu'un seul je crois oui le premier alambic on l'a déjà pris c'est ça il n'y en avait que deux le pape et et ben et elle quoi avec le chignon du coup normalement il y a encore deux places pour le le sceau de ceux qui s'enversent ah ouais tu avais positionné la rousse c'est vrai oui justement je suis allé à la rangée pour éviter qu'on se basse sur un placement qui n'existe pas il faudrait mettre alors il ya deux personnes il y en a un c'est la première personne c'est le nœud dans les cheveux et les bouclettes et qu'est ce que tu as comme information sur ces deux personnages ces deux personnes là sont à part appartiennent à la guilde du saut renversé bah bon bah c'est moi qui vais prendre la parole alors écoute je vais les placer un peu au pif donc là c'est celui-là je vais mettre Tintin sur le rang du milieu et l'autre c'était bouclette avec un euro bleu un nœud vert dans les cheveux c'est ça c'est ça et oui oui je voulais te laisser parler je voulais te laisser parler j'insiste bah tu peux me dire ce que tu avais à me dire maintenant bah non rien de particulier enfin là il n'y a rien qui me vient du coup du coup il te reste deux sièges de libre côte à côte tu peux mettre les deux personnes alors t'en as qui a un chapeau haute forme une moustache une belle moustache alors je sais pas si c'est comme toi tu l'as indiqué et mais il a aussi un un bouc une barbe pointue ouais effectivement celui là je l'ai ce que je te décrivais tout à l'heure c'est c'était juste des des têtes en bois très très simplifié qu'est ce que je fais de lui tu le mets sur un une des deux place sur le banc vide le banc où il n'y a personne encore bon bah je l'ai mis sur l'engrenage ok dans le doute s'ils sont vraiment positionnés comme ça tu mets le jeu le mec au chapeau à droite et à gauche tu mets le seul celui qui est dégarni avec les roues flaquettes et le monocle ok il est en cours d'arrivage ok bah on est pas mal il reste trois places ouais mais sachant que les deux que je viens de mettre en place il y en a un qui va peut-être à gauche l'autre à droite ou l'invers ou inversement et entre tintin et miss j'ai un j'ai un ah j'ai oublié comment ça s'appelle ah le truc dans les cheveux un nœud dans les cheveux le nevers voilà merci donc entre tintin et nevers on sait pas lequel va où bah on n'est pas pas si bien que ça non plus nevers par contre il y a peut-être moyen de déterminer qui est le roi maintenant vu que j'ai plus que trois choix tu peux relire le les textes les règles de disposition pour l'instant ils sont bons code de conduite les hommes et les femmes ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc donc théoriquement ça devrait être un homme vu que j'ai mis tintin le roi et ne vous asseyez que dans les espaces que votre guilde a payé ça c'est faut savoir qui appartient à quelle guilde et en note annexe c'est nous avons besoin d'oreilles partout ne vous essayez jamais derrière ou devant un autre membre de la résistance sachant qu'il ya le petit symbole de ne pape le symbole de la résistance j'avoue je sais pas trop où est ce qu'il se place mais je me dis qu'en fait les guildes sont jamais disposés les unes devant derrière les autres ce qui est bizarre puisque le but c'est d'être jamais assis devant ou derrière la résistance donc une guilde à une guilde adverse si je le traduisais comme ça je ne sais pas ça de ce côté là je sais pas là pour moi la résistance à une faction dissidente mais bon qui a infiltré chaque chaque guilde possible en revanche on n'a pas d'autres informations quant à attendre juste pour info par rapport au personnage qui me restait à placer le seul qui figure ah oui mais c'est vrai qu'il ya celui qui renversé le seul qui est resté qui correspondait à ce qu'il ya d'accroché c'était la nana avec le chapeau vert et le et la rousse avec le chapeau vert qui était accroché comment ça ce que je n'avais pas encore placé ce qui chez moi ils sont accrochés à des espèces détendoirs à un mannequin d'accord après on n'a pas plus d'infos que ça sur leur disposition pour en ce qui concerne il ya deux places qui restent l'engrenage et le le marteau et l'équerre et j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter j'ai pas plus d'infos que ça ah bah attend de toute façon la femme je ne peux la poser qu'à un seul endroit puisqu'il ya déjà une femme et le bonhomme je ne peux le poser qu'à un seul endroit vu qu'il ya déjà un bonhomme exact après si c'est effectivement là good job we did it ok alors moi de mon côté la grille s'est ouverte je peux maintenant accéder au portrait et je peux interagir avec eux d'accord moi j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose de mon côté ah ouais moi je crois que si est-ce que tu vois le ne pape qui s'est relevé derrière celui qui est dégarni avec le monocle et les reflaquettes dernier banc tout à gauche ouais voilà j'ai j'ai activé ça là je l'ai enlevé je le mets je l'enlève en effet mais ce que je voulais dire surtout c'est que le fait d'avoir placé correctement les personnages n'avait rien changé chez moi je n'ai pas de porte qui s'est ouverte ou de truc qui s'est déverrouillé est-ce que tu peux enlever un mannequin non ils sont maintenant bloqués à leur position alors c'est peut-être signe qu'on les a que c'est que la mise en place est exacte oui ça me parlait c'est évident par contre à chaque fois que ton son là il me fait peur il me surprend ok en fait ils ont tous exactement le même symbole qui peut se monter du coup c'est là qu'on commence à parler des résistants oui et donc ne vous asseyez jamais de derrière ou devant un autre membre de la résistance donc chaque résistant ne peut pas être derrière ou devant l'un d'eux mais combien ils sont ? est-ce qu'ils sont 6 ? un pare-bans ? ah non je pense que c'est mon tableau que je te décrivais tout à l'heure il y a un engrenage où c'est un prêtre avec le symbole de résistance il y a un autre bonhomme c'est un par guilde voilà tout simplement c'est un par guilde et celui le prêtre fait partie de la guilde des engrenages le prêtre ? un pape tu veux dire ? euh oui le pape et lui ce sera un résistant ? oui il y a selon le papier que j'ai devant moi il y a un résistant par guilde donc il faut trouver chacun évidemment mais celui le résistant de la guilde des engrenages c'est forcément un pape d'accord du coup est-ce que tu peux me décrire le pape qui est de la guilde des engrenages ? non puisque c'est simplement une ombre c'est une ombre mais qui porte la toge du pape ouais mais on a sur les sièges en bas un pape qui est sur l'engrenage il suffit juste que tu me le décrives le mannequin j'entends ah bah oui je suis con c'est celui avec la belle moustache exact c'est lui il est marqué du coup par définition à côté celui qui est assis à côté du roi enfin à côté de la toge rouge ça ne peut pas être lui ne peut pas être le résistant puisqu'il serait assis derrière un autre résistant en effet donc le deuxième résistant c'est Tintin de la guilde des sauversés est-ce qu'il peut y avoir deux résistants sur le même banc ? ça c'est possible ah mais non, il n'y en a qu'un seul parmi les papes il ne peut pas y en avoir deux ? oui par contre parmi les papes il y en a sur les schémas il n'y en a qu'un seul qui porte les habits de pape d'accord d'où la raison pour laquelle tu me dis que ça peut être que Tintin c'est ça c'est ça j'essaye de comprendre en même temps donc celui de la guilde des engrenages et la guilde des sauversés on l'a, on les a du coup pour les alambics ce n'est pas un pape ah bah oui t'es malin toi quand tu veux c'est la dame avec le chignon c'est pour ça qu'on est deux à réfléchir ah ouais et le petit dernier c'est monsieur monocle dégâts harnir ou flaquette ça marche je crois que tu t'es enfermé oui mais le mur des portraits s'est ouvert bah pour l'instant la musique nous a toujours pas guidés jusqu'à la maison hein ? bah putain avec un coup de sol fait je vais peut-être y arriver oh misère j'ai des pages de de partitions devant moi j'ai trois pupitres avec des pages de partitions et j'ai un morceau on dirait une espèce de de légende lexique des notes sur le mur il manque une partie je sais pas d'où ça vient ou si on était juste aveugle mais au niveau de l'orgue bon déjà il y a les espèces de de roues je sais pas si tu les avais repérées mais je me suis dit qu'à un moment ça servirait ben maintenant ces espèces de roues qui sont dans l'orgue ont maintenant des symboles dessus il y a un clavier qui est apparu devant avec il y a des lettres et il y a d'autres trucs qui sont un peu moins clairs si ça peut ressembler à un C et sur les deux côtés sur les deux murs autour de de cet org j'ai effectivement alors d'un côté j'ai un Z qui devient un C un 4 qui devient un D un truc bizarre qui devient un E donc une légende un peu comme toi et de l'autre côté j'ai oh attend il y a le truc de traduction qui traduit à chaque fois le truc que je survole avec le curseur donc histoire de l'hymne du peuple chaque compositeur a modifié l'hymne à sa guise je vais vous faire foutre quand y de a suivi le compositeur original a lard quoi ? lard oui et le reste du texte est déchiré c'est when id followed the original composer a lard ouais quand id id a suivi le compositeur originel a lard déchiré thing variation by writing peut-être écrire des variations par non je sais pas il y a des adjectifs au niveau des partitions de clear de younger de elder de critique de talented de modern perso ça m'aide pas ça peut déjà donner une sorte de chronologie le plus jeune le plus vieux le moderne est-ce que tu essaies d'ouvrir ou de fermer une porte non je suis en train de déplacer les parchemins en fait les parchemins donc sur les pupitres je les ramasse et j'ai un tableau sur lesquels je peux les entreposer et je pense qu'il faut que je les mette dans un certain ordre d'accord parce que j'avais l'impression que quelqu'un toquait à une porte ou tapait essayer d'ouvrir c'était bizarre alors j'ai des espèces de formes on dirait des notes de musique mais c'est pas comme ça normalement c'est pas facile à déchiffrer et à chaque fois elles sont associées à une lettre oui ben j'ai un il est assez dégueulasse ce clavier bon alors il y a un A celui-là il est propre il y a un B il est très propre il y a un F il y a un D ceux-là ils sont super propres il y a un espèce de G mais qui commence déjà à être un petit peu bizarre il y a un E mais le O du E fait un tel crochet qu'il en est dégueulasse et j'ai un O par contre le E est minuscule le AB le AB D FG sont majuscules le E commence à faire un peu minuscule et il y a un espèce de O je pense que c'est un O mais il n'est pas complètement fermé je pense que je vois le G le A et le B le G A et B et moi sur mon lexique j'ai le C, D, E mais le E c'est pas le même le C il n'existe pas ah oui alors c'est un C ça mais il est dégueulasse ah les manuscrits de l'époque moi je sais qu'il y a une espèce de note enfin on dirait un delta avec un trait sur le côté sur la droite qui monte après et ça c'est B un delta avec un trait qui monte sur la droite il suit l'espèce de triangle c'est ça ? c'est ça et il monte ok parce que là je viens juste d'appuyer sur B pour voir ce que ça fait et ça a fait donc j'ai ces 4 ces 4 notes qui sont au milieu de l'orgue qui sont placées sur des cylindres et chaque cylindres et le cylindre a il a combien de faces celui-là ? 1, 2, 3, 4, 8 donc un cylindre a 8 faces donc c'est plus un cylindre c'est un hexagone donc quand j'ai appuyé sur B le premier cylindre a pivoté d'un cran pour afficher le delta d'accord d'accord moi c'est marrant parce que ici du coup sur mon tableau les 6 emplacements se sont allumés ok très bien après je sais pas ce que je dois faire du reste alors j'ai l'impression que dans l'ordre les premières notes c'est G A et après j'ai un espèce de de S ou de Z un Z un Z ouais le Z selon mon lexique c'est un C et le C selon le point de vue c'est cette touche donc tu m'as dit quoi G A C enfin G A et l'espace de Z c'est ça ? c'est ça du coup ça ferait G A C B bah ça c'est verrouillé ok ça c'est le lard le clear c'est le premier les notes se sont déverrouillées ensuite alors j'ai une alors attends c'est un peu bizarre on dirait un oeil égyptien en fait t'as un point en haut à droite et t'as une vague qui se trouve en bas à gauche du point tu peux me la refaire ? alors c'est un point noir et en bas à gauche il y a on dirait une vague ou un toboggan qui descend qui descend vers en bas à droite il est le haut du toboggan il y a en haut à gauche et il descend en bas à droite non ça doit pas être ça parce que j'ai j'ai deux points noirs qui sont collés et ensuite à partir de la base du point noir ils sont l'un au-dessus de l'autre c'est deux points noirs et à la base basse du point noir du bas ça remonte il y a une ligne qui remonte un peu en haut à droite avant de descendre comme ouvrir une parenthèse je le vois très bien ce symbole mais c'est pas celui-là d'accord ben sinon ça doit être le F parce que le F est déchiré le symbole qui correspond au F est déchiré donc je ne sais pas ce qui correspond à F ok c'est possible que ce soit ça sinon on a alors je crois qu'on les a tous fait il y en a un c'est comme un angle droit et au milieu il y a deux petits traits on dirait le symbole de l'infogramme oui effectivement j'avais pas pensé à ça mais ouais il y a deux poils sur cette espèce d'équerre voilà donc il y en a juste un que tu vois pas et je pense et c'est celui que j'ai télécrit le toboggan avec le le point noir au dessus bon je l'imagine un petit peu même si je suis certainement dans l'erreur mais étant donné qu'on a les on a les attends il y a combien de lettres il y en a sept toi tu en as trois moi j'en ai trois c'est à dire qu'on est on en connait six forcément la septième qu'on n'arrive pas à trouver c'est le F je pense oui donc du coup on se dit alors il y a donc la comment ça s'appelle la partition originale ensuite chacun des compositeurs a modifié la partition apparemment alors c'est histoire de l'hymne du peuple chaque compositeur a modifié l'hymne à sa guise quand Eid a suivi le compositeur original Allard je suis déjà en travail d'essayer de les remettre dans l'ordre parce qu'en fin de compte je m'aperçois que selon les modifications on dirait de la politique il y en a un qui arrive qui fait quelque chose le suivant il le change et le sursuivant remet comme le premier avait fait avant super ouais ouais on a l'impression qu'il y a attend il y avait initialement il y avait la gauche puis la droite est passée à moi changer puis ensuite il y a eu à nouveau la gauche qui a enlevé ce que la droite a fait puis ensuite il y a eu la droite qui a remis comme l'autre droite l'a fait en enlevant ce que la gauche précédente a fait etc génial et tu t'en sors bah en fait ouais le premier donc il y a les quatre symboles qu'on a fait le suivant change le deuxième pour le F le troisième change le F qui a été changé pour mettre un autre symbole et le quatrième aussi il change la quatrième note et après on voit que les deux symboles ont été modifiés pour d'autres ah non il y a celui-là qui va pas euh à quel moment le troisième a été changé ah oui le troisième il passe devant donc c'est ça ouais c'est ça ok c'est bon j'ai l'ordre bah il va falloir que tu me le donnes parce que je suis complètement largué moi de mon côté bah du coup je vais essayer de te donner les lettres qui correspondent donc le premier on l'a déjà fait il faut plus qu'on y touche c'est ça ou on peut déjà le rejouer euh non j'ai j'ai les notes qui sont affichées sur l'orgue donc elles sont sauvegardées je dirais on peut passer à la deuxième la deuxième il faut changer la deuxième note pour la faire passer alors actuellement je crois que c'est A il faut la faire passer vers la lettre qu'on connaît pas le symbole qui de ton côté est déchiré c'est à dire il faut faire passer à F d'accord et en termes de lettres ça veut dire quoi du coup ça fait G F euh le Z je sais plus à quoi il correspond le C je crois je sais plus et le B à la fin ouais c'est ça G F C B ça se verrouille ça se verrouille à noter que la première partage elle est passée du jaune toutes se sont mis en jaune la première est passée du jaune au vert la deuxième est également passée au vert c'est bon maintenant on va passer à la troisième version G F C B on passe à G C C et merde attends alors le dernier symbole c'est ce que tu m'avais dit c'est les deux boules comment dire collées dont celle du bas ça monte vers la droite et ça redescend ensuite ça c'est le D G C C C D c'est ça ben selon ce que tu me dis oui fait péter valider ensuite putain ça se complique G F C C ZZ à la fin c'est ça oui ah ouais c'est plus la même non elle est plutôt fun celle-là je trouve maintenant c'est la même que la précédente sauf qu'on intervertit la première et la troisième note G GFCF non non la première et la deuxième oh putain je suis perdu attends ouais non c F G je crois je crois que c'est ça cfgc cfgc ouais c'est ça franchement elles sont de mieux en mieux je trouve moins mélancolique plus fun ah ouais ah ouais ah moi je trouvais au contraire qu'elle était plus mélancolique que l'autre l'autre faisait vraiment très fun celle-ci elle faisait vraiment plus plus mélancolique au contraire c'est bizarre non par rapport aux premières je veux dire ah oui 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 la troisième la troisième elle était vraiment grave même j'ai envie de dire là c'est les deux dernières sont un ton au dessus enfin sont trois tons au dessus la toute dernière deux tons au dessus on va dire c'est ça là maintenant la première c'est l'iquaire avec infogramme c'est le E après il y a le F après il y a le G et en dernier il y a le A et en dernier il y a le G ah et en dernier il y a le G c'était très frais putain qu'est-ce qui fait ce bruit là c'était ma porte qui s'est ouverte tu peux me faire descendre c'est envisage merci par contre la dernière fois c'est moi qui avais l'espèce de parchemin accroché au bras avec une main la main de squelette ou la main du mannequin et maintenant c'est toi qui l'a on a interverti les personnages fait coucou tu verras quand tu agites la main et normalement non on a pas interverti les personnages parce que tu as j'ai toujours le même talkie et toi t'as l'arrondi ouais exact ouais c'est bizarre ouais effectivement je vois le parchemin un peu brillant donc là tu vois gauche et à droite il y a les textes ah il y a ah on peut monter oh c'était donc ça le bordel que j'entendais c'était la formation des escaliers et là on va pouvoir ah putain il y a une main sur mon bras et là on va pouvoir ouvrir la porte qui est là bas probablement oh oh now sing the souls that lived here before yet all but two we fled through the door anyone like us caught in the ice Hark to our soul, reforge the device. When King betrayed us, we sought defiance. All of his subjects formed an alliance. We opened the door, but left two behind. They hid our device, for you left to find. To keep it secure, it's broken in three. Assemble the parts, and you shall be free. Into the graveyard, look for the glass. Cast in the foundry, base made from brass. And under our town, guarded by gills. Find the contraptions clockmaker builds. Ones here assembled, let shine the light. Who shows the way out of this dark night. Ones here When you told me that you would open the door, I didn't think it would be also theatrical. When I open a door, I don't do it at half. Putain. Oh, my God. Oh my God. The music, it was given the chair of the pool. Wait. Wait. I'll show you how to open my car door. ça freine ces bordels dans la rue ok on a encore trois morceaux à récupérer et et on pourra enfin s'échapper d'ici pour toujours alors tu vois ça c'est la amie pouette bonjour putain j'en ai postillonné sur le micro en tout cas c'est tordu et si en plus il y a encore des morceaux qui manque face à la nature n'est pas tous égaux c'est le moins qu'on puisse dire ouais sortons ah attend il y a une escalier là impasse c'était déjà le cas ici oui et voici la sortie d'accord t'es sorti sans moi t'étais juste à côté non ah ah si t'es là oh putain j'ai cru qu'on n'était pas au même endroit ah oui on peut re-rentrer c'est bien ce qui me semblait on n'est pas fini à l'intérieur non vu qu'il va falloir ramener les trois morceaux putain il faisait le meilleur à l'intérieur ouais c'est pour ça je me suis dit tiens il y a Nico qui sort il y a peut-être moyen que moi je reste dedans c'est tout un village en contrebas comment on atterrit ici nous de l'autre côté du château je pense il faut être deux déjeuner les Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, release me, my lord. Set me free, and I will hunt them down. Bring them to your justice. So be it. You will bring them to me. Bah euh... Merde. Toi aussi, t'as eu le roi qui a envoyé le bouffon auprès nous ? Oui. Fuyons. Nautilus. Rockberry. Chapel. Nautilus vault. Nautilus. Nautilus. J'aime bien Jules Verne. Pourquoi je m'y attendais ? Bah, sous-marin, Iron Wolf, Nautilus. Voilà, c'est facile. Ça a pas l'air d'être un sous-marin. Mais si, regarde ! Mais si ! Ça, c'est une encre. T'as déjà vu un sous-marin avec une encre ? Euh... Non. Y a un début à tout. T'as déjà vu une montagne russe en sous-marin ? Non. Je veux pas y aller ! Fallait pas monter ! La chute sera peut-être pas si terrible ? Peut-être pas. Ouiiii ! Héhé ! Héhé ! OUI ! OUI ! Voilà, tout va bien ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! OUI ! Ah bah oui ! C'est déjà fini ? Fin du voyage. Je pense qu'à mon avis, il faut faire une rotation du chariot. Non, non, on est arrivé. Eh bah putain ! Je sais pas ce qui lui est arrivé au Nautilus, mais... Il en tire une tranche. Pourquoi ? Il est où ? Bah je pense que tout ça, c'est les débris. Non, peut-être, peut-être pas. Je peux pas dire. Non ? Je sais pas... Pour moi c'est pas des débris, c'est une structure. Improviser. Ouais, il est un peu à la bite, mais... Oui. Voilà, c'est ça. Avec cet adjectif. Ah, ah, ah ! Une énigme ! Dans We Were Here Forever ! Une énigme ? Voyons ! Tu perds la boule ! Bah lui, il est là sur sa tête. Oh ! Interaction ? Oui, je suis en train de l'interagir. Oh ! Bah tiens, c'était un copain, nous, ça. C'est gai et rassurant. Bah ! Bah, ce sera toi qui plonge. Ou moi. On peut se piquer le masque ? C'est bâtard ! Juste avant de rentrer... Juste avant de rentrer dans l'eau, oui. Enfin, quoique, je suis pas sûr que ce soit pour aller dans l'eau. Parce qu'il y a quand même une jauge avec une tête de mort. C'est quand t'as plus d'air ? J'sais pas, j'ai... J'ai presque l'impression que c'est plus pour dire... Y'a du... Y'a du gaz mortel. Mais... Oui. Vu qu'on est censé aller dans Nautilus. Mais... Je vais te laisser aller dans l'eau. C'est trop gentil, mais... Attendons avant ça. Bon. Qui dit Nautilus dit Kraken, hein, évidemment. Et apparemment... Il faut prendre... En dehors de l'eau, c'est bien. Sous l'eau, c'est pas bien. Ah oui, c'est juste que sous le Nautilus, y'a le Kraken. Mais tant que tu descends pas trop bas, tout va bien. Oui, effectivement, c'est logique. Nautilus ! Je crois que j't'ai peur, Dudu. Ouais, j'ai rejeté. Et vu que j'ai la vision réduite à cause de ce casque... Ah, tu... Bah je ne t'ai même pas vu partir. Ah. Culez ! Je me suis juste contenté de sortir. Ah ! Un pupitre de commande. Ouais, bah en sortant, tu t'es pas contenté de sortir, tu m'as aussi enfermé. Mais c'est pas moi, ça s'est fait automatiquement. Ah, coucou ! Euh, coucou, cou... Ah oui, là. Coucou. Coucou. Tu veux voir ma bite ? Ah bah voilà, tu peux sortir. De quoi tu te plains. Ah ouais, bah c'est bien la première fois qu'on peut sortir d'un endroit où on se retrouve enfermé. Allez, j'vais aller faire plouf. Voilà. Bon bah j'ai été heureux de t'avoir connu. Bon bah... Voilà, quoi. Ok ! Euh, j'me sens pas serein finalement. Surtout que tu as l'air limité. Ah, une porte s'est ouverte. Oh putain, qu'est-ce que je marche lentement. J'peux peut-être te remonter ? Non, bon, ça marche pas. Euh, mais y'a la porte qui s'est ouverte aussi chez moi. Donc euh, j'peux continuer. Alors, je suis... Dans un petit univers sous l'eau, quoi. Euh... Tirez. Tirez. Attends, j'peux actionner une valve. Moi, je peux descendre dans les profondeurs de la terre. Y'a des dispositifs... Ah, excellent ! Coucou toi ! Apparemment, je peux recharger mon oxygène. Grâce... À ça ! D'accord. Bah c'était ma question. Est-ce que t'as ton oxygène qui baisse ou comment ça se passe ? Ouais, ça baisse lentement. Ah ouais, par contre, quand tu marches, ça fait résonner toute la surface de la grotte. J'ai des semelles de poids. Interagir. Hop. Ah, saloperie ! En fait, euh... Pour interagir, j'ai dû balancer de l'oxygène dans la porte. Bon. Alors, moi de mon côté, j'ai un bordel de tuyauterie. Et avec certains croisements dont je peux faire pivoter les tuyaux afin d'en connecter certains et d'en déconnecter d'autres. Pour l'instant, j'ai pas besoin de tuyaux. Oh putain, on dirait un labyrinthe. Ah oui. Euh... J'ai... Sur... Sur... Sur un mur, en arc de cercle. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six plans. Avec sur chaque plan... Euh... Plusieurs symboles. Il y a notamment un espèce de chameau avec des... Avec une coquille d'escargot sur le dos. J'ai compris pour la tuyauterie. En fait, j'ai des bouches qui sont pas alimentées, des bouches d'alimentation en oxygène. Donc je pense qu'en fait, à chaque fois, une seule bouche d'alimentation peut être connectée. Et du coup, tu peux... Ça me fait des points... Genre de points de rechargement avancés, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et il y a... Par contre, pour l'instant, je ne sais pas d'où provient l'oxygène. Donc j'ai un peu de mal à voir ce que je peux faire. Ah, moi, que ce soit ça. Oui, oui, oui. Je pense que je l'ai. J'ai l'origine. Et j'ai certains symboles sur des sorties, je pense. Des sorties d'oxygène. Et je pense que ça doit correspondre au symbole que toi, tu as peut-être à côté d'une sortie. Indique-moi le symbole, je peux peut-être t'aider. Alors, ils sont rouges. Ils sont tous rouges. Et il y en a un qui ressemble à une flèche, mais dont il y a un carré qui a bouffé l'avant. Il y en a un, c'est deux losanges l'un à côté de l'autre. Il y en a un, c'est... C'est un grand carré rouge, mais il y a un losange qui a bouffé le centre. Ouais... Il y en a un, c'est un peu... L'épée des... De Halo. La garde de l'épée de Halo. Je vois. Il y en a certains qui sont derrière des portes que je ne peux pas atteindre. Mais bon, donc je pense plutôt que ça doit être l'espèce de losange... Un... Entouré de rouge. On peut dire ça comme ça. Le losange entiré de rouge. Là, il y a deux losanges l'un à côté de l'autre. Deux losanges plats. Et le dernier, ça ressemble, comme dit, à une flèche. Ou... Ou un trident dont on a bouffé la dent du milieu. Bah le problème, c'est que moi, j'ai aucun de ces symboles. Ah, ce symbole ici, ça doit être... Oui ! C'est moi qui les ai. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, j'ai des plans avec des dessins dessus. Et il y a un des dessins, ça ressemble au tuyau de chez Mario, avec des bulles qui en sortent. Mais maintenant que je connais les symboles, je vois qu'il y a aussi un symbole qui est lié à ce dessin. D'accord. Et qui correspond aux sorties d'air. Mais par contre, pour savoir lequel correspond à celui auquel tu fais face, c'est quand même un sacré micmac. À quoi ressemble ton plan ? Je peux peut-être te décrire la route que j'emprunte. Oui. Alors le premier plan, ça commence par en bas, on va dire ça commence par en bas. En remontant, si tu arrives à un T, qui part à gauche et à droite. Si tu pars à gauche, ça repart ensuite vers la droite, puis revers la droite et dedans un cul-de-sac. Si au niveau du T, tu prenais à droite, tu arrives directement sur une bouche d'oxygène et ça remonte par la gauche. Je suis à la bouche d'oxygène. Ok, donc celle-là, c'est celle avec les deux losanges. Je vais essayer de l'alimenter si je trouve comment. Parfait, merci. Ok. Donc oui. C'est un foutoir. Maintenant, si tu vas au niveau à l'opposé, donc à gauche quand tu prends par le T, et que tu vas dans le cul-de-sac, est-ce que tu vois un symbole quelque part d'une espèce d'autruche à tête de chèvre ? De lama. Ouais, de lama. Et puis avec des sabots de cheval. Ouais, ouais. Mais en fait, elle se trouve au niveau du T. Ah d'accord, c'est au niveau du T. Ok. Vu son emplacement, ça pouvait soit être au niveau du T, soit au niveau du... Enfin du machin quoi. Du cul-de-sac. Mais après, je ne sais pas à quoi il sert ce symbole. Peut-être juste pour nous guider, pour essayer de nous le repérer. Donc, va au niveau de la bouche d'oxygène. Normalement, tu peux avancer, puis tu dois tourner à droite. Ouais, à droite. Et il y aura un symbole de encre. Alors attends, doucement. Je reviens à la bouche d'oxygène. Je fais le plein. Ensuite, je suis au niveau d'un T. Un T ? Ok. Je prends à droite et j'arrive au niveau d'une encre. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas une autre encre quelque part sur un an. J'ai entendu un bruit chelou. Bon, c'est pas grave. Mais non, j'ai pas d'autre encre. Il va falloir, je pense, que tu te balades un petit peu et que tu me donnes un autre symbole. Ok. Alors, si je reprends au début, au niveau d'une espèce d'autruche Lama, il y a un T. Je prends à droite. Au niveau des bulles, ensuite, je tourne. De toute façon, je n'ai pas le choix. Ça part à gauche. Ensuite, j'arrive au niveau d'un T. J'ai la possibilité d'aller à gauche ou à droite. D'accord. Moi, c'est effacé. J'ai plusieurs cartes. Mais pour moi, tu ne pouvais que aller à droite pour aller vers l'encre. En fait, j'ai un symbole comme un viseur. Il m'indique d'aller à gauche. Ben... Vas-y. Mais si tu tombes sur un autre symbole, tu t'y arrêtes et tu me le décris pour que je te repère sur un autre plan. Ok. J'ai un Lama avec une coquille d'escargot sur le dos. D'accord. Ça doit être celui que j'avais décrit au pif tout à l'heure. Ah non. Ah, ça doit être celui-là. Si tu continues, tu dois prendre à gauche et tu devrais arriver sur une sortie d'oxygène. Là, j'en ai deux des sorties d'oxygène là où je me trouve. Merde. Je vais rapidement avoir besoin d'air. Alors, c'est que c'est pas le bon Lama. Reviens au précédent. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Je suis en train de reprendre de l'air. Ton Lama, il était à quatre pattes avec une aile. Enfin, avec des ailes. Oui. Une petite queue à l'arrière. J'ai pas fait gaffe. Je vais aller voir. Enfin, une petite. Il y a une queue tombante à l'arrière. Et il est dressé comme droit et fier. Oui, il a une queue et il est droit et fier. Fine, la queue. Toute fine. Oui. Et tu dis que t'as deux trucs de... d'air. J'ai le symbole avec le losange qui manque au milieu. Un carré rouge avec un losange qui manque au milieu. Ouais, ok. Donc t'es bien en bon endroit. Mais j'ai absolument aucune idée de comment je peux l'alimenter. Parce qu'il y a... Le tuyau. Il faudrait que je fasse pivoter une pièce, mais qui est hors de ma portée. C'est pas grave. Je reviens au tuyau de départ. Bon, sinon, là, je l'ai connecté à autre chose, mais je ne vois pas où ça va. Donc peut-être que c'est connecté, peut-être que ça ne l'est pas. Ok, pour l'instant, je reviens au départ. C'est toujours alimenté. Ouais, celui-là, je n'y ai pas touché pour l'instant. Merci. Donc je reviens. Il y a le T. Toi, tu ne vois que à droite. Moi, je prends à gauche. Ensuite, au bout d'un moment, je prends à droite. Puis à gauche. Puis à nouveau à gauche. Là, j'ai mon lama avec la coquille d'escargot. Je prends à droite. Puis, je prends à gauche. Encore à gauche. Puis à droite. Et là, je tombe sur mon... Le carré rouge avec le lonsange qui est marqué. Ah merde, non, c'est pas... Non. Je pense que l'animal, on a le bon. Mais finalement, non, c'est pas le... C'est pas le bon symbole. Pour l'oxygène, j'entends. Est-ce que tu as de l'oxygène maintenant qui arrive ? Merde, je suis reparti. Attends. Un instant, il faudra être patient. Je suis en train de revenir. Ah ! T'as alimenté une des deux bouches qui se trouvent au niveau des lamas. Euh, du lama, pardon. Avec la coquille d'escargot. D'accord. Bah ça, celle-là, c'est l'espèce d'épée de Haro. D'accord. Et là, par contre, je t'ai repéré. Là, maintenant, je sais où tu es, normalement. Ah, ok. T'as dû arriver par... Non. C'est pas possible. C'est compliqué. Parce que le symbole du lama, il est tout à droite du dessin. Et il vient par en... Enfin, t'es censé venir par en-dessous, par rapport au plan. Mais ton T... Il y a un T sur ce même plan. Mais il est plus sur la gauche. Et pas du tout par le chemin par lequel tu dois passer pour voir ce fameux là-là. Bizarre. Je vais devoir utiliser mon oxygène pour ouvrir une porte. Pas loin du point avec le losange qui manque. Bah, vu que tu peux te recharger ton oxygène, c'est pas très grave. C'est pas tout à fait à côté, mais ça va. Ah, ouais. Ah, là, il y a une porte. C'est un raccourci. Je suis à nouveau au départ. Ok. Là, tu peux retourner au niveau de la dernière bouche d'oxygène ? Oui, oui, je me dirige. Ah, de l'air. Quand tu fais face à cette bouche d'oxygène, est-ce que les seuls chemins que tu peux emprunter sont sur ta gauche et derrière toi ? Oui. Ok. Donc normalement, je t'ai repéré. Est-ce que le lama, il faudrait que tu reviennes ? Il faudrait que tu passes par derrière. Il faudrait que tu recules par rapport à la bouche d'oxygène. Non, le lama se trouve sur ma gauche. À gauche, au coin, sur le coin et ensuite il faut que tu retournes à droite. Je crois. Oui, c'est ça. Et il y a une autre bouche d'oxygène juste à côté. Celle-là, elle n'est pas sur mon plan. Ou alors, c'est pas le bon, mais le seul lama qui fonctionne là, c'est celui-là. Bon, admettons qu'on s'en fout un petit peu. Quand tu fais face à cette bouche d'oxygène, tu venais de par où ? De par la gauche ou de par derrière ? Celle que tu as alimentée ou l'autre ? Celle que j'ai alimentée là, qui est l'épée des deux à l'eau. Je suis arrivé. J'ai dû tourner un moment à gauche pour pouvoir l'atteindre. Ouais, mais là, quand tu lui fais face, quand tu es face à elle, tu es arrivé par son flanc ou tu es arrivé par sa face ? Par sa face, derrière moi. D'accord. Donc si, tu es bien arrivé par là et donc j'ai tout un pan de plan qui doit manquer. Bien. Maintenant, quand tu lui fais face, je vais te décrire rapidement ce que j'ai. Quand tu lui fais face, donc tu dois tourner à gauche, puis à droite. Et quand tu avanceras, tu pourras soit prendre sur la gauche et ensuite le plan est effacé, je ne sais pas ce qu'il y a. Soit tu peux continuer plus loin et le plan est effacé, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais il y a une autre petite pièce qui est sur ce même plan avec un symbole de poulpe. Mais il est vraiment isolé. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je ne sais pas ce qui est connecté. Ok. Au lieu de tourner à gauche, je vais aller tout droit. Ah, quand tu tournes à gauche, c'est le raccourci, c'est ça ? C'est ça. Ah, le poulpe ! Je suis au niveau d'une valve. Comme je n'ai pas d'autre choix, je reviens sur mes pas. J'ai entendu un bruit. Ah, si ! Si ! Tu m'as ouvert un accès à une autre section de tuyauterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mes pas depuis la dernière bouche de bulle. Je crois que j'avais déjà tourné la valve de l'encre. Je ne sais pas où est-ce que je peux aller ensuite. Ah. Au niveau de l'encre, tu ne pouvais pas... Tu ne m'avais pas parlé que tu avais raté à un endroit ? Au niveau de l'encre, j'ai un thé. Et en fait, je m'aperçois que j'ai deux cul-de-sac. Je ne peux rien faire d'autre ici. Mais en fait, j'ai les flèches qui m'indiquent la direction où je dois aller. Attends, est-ce que le pulpe n'a pas permis d'ouvrir la porte ? Parce que moi, quand j'allais vers le raccourci, j'ai une porte mais elle est fermée. Ah ! Par contre, bon, c'est un tout petit détail qui ne se reviendra pas à l'énorme mais... Tu as... Tu m'as ouvert... En allant au symbole du pulpe, tu m'as ouvert une porte. Et je viens de me rendre compte que sur la porte, il y a le symbole du pulpe. Donc, le... Attends, comment il s'appelle ? C'était quoi déjà ? L'encre a dû ouvrir une porte quelque part. Moi, il ne me semble pas avoir de porte d'encre. Là où tu te trouvais, ce n'était pas déjà qui a permis d'alimenter la bouche que j'utilise ? Ce n'était pas déjà la porte de l'encre qui t'a permis d'accéder là ? Eh ben si. Sauf que ça m'a paru tellement naturel de pouvoir accéder à cette section que je n'y ai pas prêté attention. Ah ben voilà. Mais du coup, moi, par rapport à mes plans... Bon, c'est le plan numéro 1 et le plan numéro 2. Tu es allé sur ces deux plans-là. Mais je n'ai aucune indication à te donner. Il est un peu chiant. Là, je n'ai pas beaucoup de choix, alors j'essaye... Ah ! Non, un cul-de-sac. Moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de possibilités, en fait. En fait, pour l'instant, je viens de faire le tour. Il y a juste la porte qui est fermée. Et je n'ai pas d'autres possibilités. J'ai le raccourci, mais j'ai surtout cette porte qui est fermée, quoi. Et c'est mon seul accès pour le moment. Et tu n'as pas moyen de l'ouvrir en échange d'oxygène ? Pas celle-ci. Pas celle-ci. Pas celle-ci. Appließlich de tous les 뒤에 te rencontres. Un accès. Pas celui-ci. Un accès. Un accès. Pas celui-ci. Pas celle-ci. Petit Name. en revanche il y a toujours de l'air au point de départ au niveau de l'ascenseur par là où je suis arrivé oui celui là il doit être c'est de là enfin c'est ma supposition c'est de là que je tire mon air donc elle remonte disons le long du tuyau et vient jusqu'à moi forcément il y aura toujours de l'air ici je peux pas t'en empêcher tant mieux tant mieux je sais pas le but sinon j'ai là j'ai un symbole la première que j'ai tourné c'était un genre de harpon avec une corde qui l'enlacent un harpon avec une corde qui l'enlacent j'ai rien de ce style soit j'ai des animaux chelous soit j'ai une encre une roue de navire une barre de navire plutôt et ouais sinon j'ai que des animaux ok vas-y non je disais t'as aucune interaction un levier n'importe quoi non par contre ce que j'ai encore sur sur mes schémas donc j'ai les différents différents symboles de d'oxygène j'ai plein enfin sur plusieurs sur plusieurs plans j'ai un j'ai un dessin qui se répète je pense que tu dois l'avoir vu quelque part qui doit être visible c'est un peu difficile à décrire c'est plusieurs cercles concentriques il y en a un au milieu qui a une croix dessus et il se repose comme sur un sur des sur des lières un viseur et il ya aussi une fleur de lys en haut ah oui effectivement mais ouais celui là il est répété plusieurs fois je l'ai sur plusieurs plusieurs dessins et c'est comme si il tombait dans un trou il est indiqué comme s'il devait être jeté dans un trou ou je sais pas ben en fait c'est la flèche ce symbole il ya une flèche en dessous que je peux suivre et elle mène vers cette porte qui est fermée ah d'accord ouais bah ça m'aide pas spécialement pour savoir où tu es quand même parce que si à quoi que si là j'ai une porte est ce que tu vois au delà de la porte pas du tout en revanche par rapport aux raccourcis quand j'entre c'est tout de suite à gauche c'est pas tu sais le thé où il y avait le premier le premier symbole de l'autruche avec la tête de la main c'est tout de suite au niveau du plan je tourne à gauche je vais tout droit je tombe sur la porte ça m'aide pas beaucoup vu que tous les plans sont séparés qu'il ya des passages manquants à moins que ce nom c'est pas ça mais comme il ya le juste à côté de la porte il ya la bouche de d'oxygène avec en haut ouais on a essayé de parler en même temps je t'ai laissé parler mais je ne t'entendais pas et je pense que ça a dugué tu veux bien commencer ouais juste à côté de la porte il ya la bouche d'oxygène avec le fameux symbole le rectangle et le losange noir dedans ah ok donc si tu dois être ici t'as pas une espèce d'autruche avec une carapace de tortue d'escargot à proximité non ça c'est à côté du de la bouche d'oxygène que j'ai la seconde que tu as pu alimenter ouais la seconde que tu as alimenter une autruche pas un lama ah ah non 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 j'ai rien d'autre non je n'ai pas oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors je suis sorti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501